Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les zombies lents n'ont rien de mortel. Les zombies n'étaient pas le pire aspect de l'apocalypse zombie. Le problème, c'est qu'ils étaient lents. Un enfant en bas âge pourrait ramper plus vite que ces zombies ne pourraient marcher. Non, le pire, c'était tous les cinglés qui croyaient que c'était la fin des temps. Ils se sont mis à tuer tous ceux qu'ils croyaient infectés, y compris des tonnes de gens qui ne l'étaient pas du tout. C'est ainsi que mon père est mort. Il a eu une attaque. Il était dehors dans notre allée. Il pouvait à peine bouger. La patrouille des zombies l'a vue et lui a tiré dessus, sans hésitation. Si cette satanée patrouille avait appelé une putain d'ambulance, mon père serait encore en vie. C'est ma mère qui l'a le plus mal pris. Elle a dû rentrer à la maison et le trouver comme ça dans l'allée. Après ça, elle est restée pratiquement catatonique pendant des semaines. Un zombie se heurtait à notre porte d'entrée et elle n'a même pas réfléchi. Elle a tout simplement répondu. Lorsque j'ai entendu les cris, il était trop tard. J'ai réussi à tuer le zombie, mais elle avait été mordue. Je sais que c'est stupide, mais je venais de perdre mon père. Je ne voulais pas perdre ma mère aussi. Je l'ai enfermée dans notre cave. Pendant des semaines, j'ai regardé les nouvelles en priant pour que le gouvernement trouve un remède. Les mois ont passé. Presque tous les zombies du pays ont été tués. De nouvelles vagues arrivaient. Les zombies étaient exterminés. Cela a duré des mois. Puis mes prières se sont exaucées. Le gouvernement a diffusé un message à la télévision disant qu'il y avait un remède. Ils avaient mis en place un site hospitalier. Il a été facile de maîtriser ma mère. Je l'ai attachée dans la voiture et je suis parti. Une fois à l'hôpital, des soldats ont aidé ma mère à se rendre dans une salle d'examen. Je voulais entrer avec elle. Je voulais être la première chose qu'elle verrait lorsqu'elle reviendrait à la vie. Mais un médecin m'a fait asseoir à l'extérieur de la salle. La raison pour laquelle ces vagues continuent de se produire, c'est que les gens cachent leurs proches dans l'espoir d'une guérison. Ils finissent par tomber malades à leur tour et propagent l'infection. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de remède. Deux coups de feu retentissent à l'intérieur de la salle d'examen. Le seul moyen de mettre fin à cette pandémie est de tuer toutes les personnes infectées. Je suis désolé. Votre mère est morte il y a longtemps. Nous venons de l'achever. La rage s'est emparée de moi. Laissez-moi lui dire au revoir. Elle est morte. C'est fini, mon grand. Vous avez menti pour me faire venir ici. Vous avez tué ma mère. Laissez-moi lui dire au revoir. Le médecin a acquiescé et un soldat m'a ouvert la porte. Je suis entré. J'étais seul. J'ai décidé que je ne voulais plus faire partie des vivants. Ils étaient tous des menteurs et des meurtriers. J'ai mis mon doigt dans le sang de ma mère et je l'ai frotté sur mes gencives. Il fallait que je morde ce connard de docteur rapidement avant de ralentir. Mais quelque chose était différent. L'infection avait muté. Je me suis senti devenir plus fort. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir sprinté à toute vitesse et d'avoir mis en pièce ce médecin menteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir sprinté à toute vitesse et d'avoir sprinté à toute vitesse.